Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette série de pauses gagnantes Serre France consacrée à l'agriculture biologique. Nous allons parler aujourd'hui des aides à la bio et notamment de leurs évolutions. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la FRABORA, Fédération régionale d'agriculture biologique. Quelques mots de Serre France, un réseau associatif, premier réseau national d'expertise comptable et surtout de conseils, en particulier auprès d'un public agricole en conventionnel, en questionnement vers l'agriculture biologique ou d'ores et déjà en production biologique. Petit coup d'œil dans le rétroviseur, un rappel bref sur l'historique des aides PAC à la bio et les conséquences liées à l'annonce du ministre de l'agriculture en 2017 et surtout ce que l'on sait pour 2021 et après. Rapide historique, en tout cas rapide rappel de ce qui se passe en termes de soutien à l'agriculture biologique depuis 1992. Ce que l'on peut retenir en quelques mots, c'est effectivement la mise en œuvre des premières aides à la conversion dans le courant des années 90, l'émergence des aides plutôt au maintien au milieu des années 2000 et à peu près à la même période, la mise en place du crédit d'impôt à l'agriculture biologique, dont on va parler un peu plus en détail ensuite, et également à peu près la même période, le démarrage d'aides régionales. Voilà pour se resituer très rapidement dans l'histoire des aides et puis des changements majeurs qui ont eu lieu dès 2015 et qui vont avoir des conséquences en trésorerie notamment sur ces toutes prochaines échéances. Pour se remémorer un petit peu, 2010-2011, les aides à la PAC font partie du premier pilier. En 2015, à l'occasion de la réforme, elles basculent dans le second pilier avec pour incidence un certain nombre de règles nouvelles, des engagements pluriannuels de 5 ans en l'occurrence. Bien sûr, ces aides sont destinées à compenser les surcoûts et les manques à gagner de l'agriculture biologique, mais surtout, il y a un cadrage national et des adaptations régionales qui vont effectivement faire des différences à travers les régions françaises. On parle désormais de CABE, conversion à l'agriculture biologique, et de MABE, maintien à l'agriculture biologique. Quelques rappels sur les montants à l'hectare en fonction du type de culture, à la fois pour la CABE dans la précédente programmation et la programmation 2015-2020, idem pour la MABE. Nouvelle importante 2017, le ministre de l'Agriculture, en visite au salon Tech & Bio, annonce que l'État se désengage du cofinancement des aides au maintien à partir de 2018. Cette annonce fait un petit peu la une d'un certain nombre de quotidiens et de journaux, parce que l'enjeu est assez important pour un certain nombre d'exploitations et pour la filière en général. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Quelques exemples de ce qui peut se passer. Première situation, une exploitation qui ne sollicitait pas, qui ne bénéficiait pas d'aide au maintien avant 2015, enclenche en 2015 une nouvelle déclaration PAC sollicitant une aide au maintien. Le compteur des 5 ans s'enclenche. Donc les aides au maintien sont versées 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Et nous arrivons donc en 2020 avec l'arrêt de la perception d'une quelconque aide au maintien. 2021, point d'interrogation. Alors en réalité, on sait que la réforme de la PAC attendue a pris du retard et qu'on se dirige vraisemblablement vers une année 2020 en reconduction des conditions 2020. Autrement dit, un statu quo et un non-versement d'aide au maintien. Il faudra attendre l'horizon 22, voire 23 pour y voir plus clair sur la suite. Autre exemple de situation, beaucoup plus rare. La majorité des situations vont être dans cette première hypothèse avec un compteur qui se déclenche en 2015. Mais pour certaines exploitations dans certaines régions qui ont pu bénéficier d'aide au maintien avant 2015, par exemple 2014, dans le schéma que je vous propose, le compteur avait démarré avant 2015. Autrement dit, la cinquième année est arrivée en 2018. Et sur ces structures-là, on est en non-versement d'aide au maintien déjà depuis 2019. Alors le fait du désengagement de l'État dans le cofinancement des aides au maintien a eu un certain nombre de conséquences, puisqu'on le disait tout à l'heure, les régions ont la main, ont un pouvoir décisionnel sur l'articulation de ces aides à l'agriculture biologique, puisqu'elles font partie du deuxième pilier. Et donc notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous concerne un petit peu plus directement, et bien la mise en place de plafonnements sur les aides conversion et effectivement le désengagement également de la région, en tout cas le non-engagement de la région, dans le financement d'aide au maintien. Ce qui n'a pas forcément été le cas de toutes les régions françaises. Certaines régions ont fait le choix aussi de maintenir des aides au maintien avec certains plafonnements, certaines sans plafonnements, sachant que ces décisions sont évolutives. Et on vient d'entendre là tout récemment certaines régions qui, elles aussi, annoncent la fin de leurs engagements en termes d'aide au maintien. Les aides à la PAC, c'est un morceau conséquent des aides et des soutiens à l'agriculture biologique, mais ce ne sont pas les seuls. D'autres dispositifs sont existants, spécifiques ou non, et je vous propose d'y voir un peu plus clair. Commençons par le crédit d'impôt. Donc crédit d'impôt, quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Générer au moins 40% de ces recettes à partir d'activités qui font l'objet d'une certification. Le montant aujourd'hui est de 3 500 euros. Il existe un plafond de cumul avec les aides à la bio, qu'elles soient conversion ou maintien, donc les aides PAC, de 4 000 euros. Une transparence GAEC acquise jusqu'à 4 associés. Accessible, puisqu'il s'agit d'un crédit d'impôt même si le foyer est non imposable. Et en société, ce crédit d'impôt va se répartir par associé en fonction de la clé de répartition du résultat. Point de vigilance. Ce crédit d'impôt rentre dans le plafond des aides de minimis. Et puis, un point important aussi dans la gestion de la trésorerie, le pilotage de la trésorerie, le crédit d'impôt bien sûr alimente la trésorerie personnelle, la trésorerie du foyer, là où les aides à la PAC alimentent la trésorerie de l'exploitation. Donc c'est important aussi éventuellement de revoir les équilibres ou les flux entre les deux pour maintenir l'équilibre entre les deux structures. Deuxième volet, ou deuxième point d'accès possible, les aides à la certification. Donc les aides à la certification, c'est-à-dire la prise en charge des coûts de certification par un organisme certificateur. Un point d'alerte surtout, c'est bien de solliciter cette aide à la certification au tout démarrage de la conversion et en amont même de la signature du devis auprès de l'organisme certificateur. Donc bien pensez à anticiper cette demande et à faire vos démarches auprès des DDT. Les aides à l'investissement, il y avait effectivement des dispositifs d'aide à l'investissement matériel spécifique à l'agriculture biologique, financés par des fonds FEADER. Nous sommes en attente de la nouvelle programmation à compter de 2021. A suivre. Petit retour vers une aide plutôt rattachée à la déclaration PAC, qui sont les aides au veau sous la mer et au veau bio, avec un certain nombre de critères, bien sûr des animaux, d'espèces bovines, de type raciale, viande ou mixte, avec un certain nombre de critères de qualité, etc. Je vous invite à cliquer sur le lien pour lire en détail la notice. En 2020, on était sur un montant estimé par animal primal de 49 euros. Pour rappel aussi, ne pas oublier qu'il existe une modulation des GA en Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas, pour des critères d'agroécologie, dont fait partie l'agriculture biologique, avec une majoration de 20%, ce qui correspond selon la zone montagne ou autre dans laquelle on se trouve, d'une fourchette entre 2 400 et 4 800 euros de majoration. Et puis, il y avait une majoration aussi dans le cadre du PCAE, c'est-à-dire des plans de subvention bâtiment. Là aussi, on reste en attente des nouvelles programmations 2021. Pour rappel également, un certain nombre d'autres aides non spécifiques à l'agriculture biologique, mais qui peuvent tout à fait concerner des producteurs en bio, bien sûr, surtout ce qui est transformation à la ferme, atelier collectif, circuit court, là aussi dans le cadre de financement Féadère, et qui du coup, reste à suivre pour le faire. Et enfin, peut-être un petit peu plus marginale, mais néanmoins existante, l'exonération de taxes foncières sur le foncier non bâti, qui sont liées à des décisions communales ou intercommunales. N'hésitez pas à questionner, à solliciter vos élus. Et puis, je vous retrouve très bientôt avec plaisir pour d'autres vidéos sur cette même thématique, à la fois sur le volet économique, la consommation et l'évolution du cahier des charges. À très vite !